salut à vous bande de tentacules donc aujourd'hui un spécial rétro test sur des trucs que tu les trouveras plus ou à 200 euros le l'exemplaire sur le net donc télécharge les sur torren voilà sinon tu les trouveras pas moi par exemple celui là tatin parce qu'on va parler des légendes des contrées oubliées lco donc une vieille bd de chevalier ségur donc ça c'est l'intégral bd je te la montre c'est juste parce que c'est le contexte d'où c'est tiré c'est encore c'est la version pas super collector parce que sinon c'est 100 euros le truc ça par exemple pour l'avoir à seulement 80 euros il a fallu que je regarde deux ans quand il est dispo sur amazon ou ib au bas mot il a 180 boules donc voilà après si tout le monde se l'arrache c'est pas pour rien car effectivement le jeu de rôle des contrées oubliées ça tabasse tout simplement parce que c'est déjà c'est vieux mais ça super bien vieilli c'est extrêmement agréable à lire les aventures bon l'aventure qui est là dedans et bof les aventures sont là dedans sont bien et ça reprend carrément le monde tout simplement des légendes des contrées oublié de la bd 20 ans avant donc avant que soit le bordel avec signes tu connais ben tu vois de quoi je parle si tu connais pas va le lire c'est dans plein de bibliothèques de france tellement c'est une putain de référence des des premières bonnes bd françaises d'heroic fantasy c'est à peine après la quête de l'oiseau du temps une autre très très bonne référence toi le jeune tu vas lire parce que l'unfest c'est ben gentil mais bon on a fait mieux avant on a fait mieux après voilà l'unfest faut lui reconnaître qu'il a ouvert le grand public à l'heroic fantasy mais ouais voilà c'est après il ya bien mieux construit et dans le mieux construit il ya les légendes des contrées oubliées et la quête de l'oiseau du temps pas de jeu de rôle sur la quête de l'oiseau du temps on va arrêter de perdre du temps en parler on va parler de ça alors bon on va être à peine constructif donc sur ce petit bouquin de 120 pages le livre de base tu as plus de 80 pages qui sont présentés comme une encyclopédie d'un espèce de poulpe qui t'écrit poulpe très intelligent qui va qui prend plein de notes pour une encyclopédie qui présente le monde imaginaire pour nous mais son monde réel à lui et il t'en parle très très bien c'est très agréable à lire on n'est pas sur l'écriture jeu de rôle type où tu peux un peu t'endormir sur des trucs rébaratifs que tu as l'impression de taper un cours de géo d'un monde imaginaire fait ça t'est même pas utile pour ton bac là on est vraiment sur un truc à lire super agréable voilà bah du coup pour faire un parallèle avec l'encyclopédie de l'homme fust un peu comme les meilleurs passages de l'encyclopédie de l'homme fust soit version jeu de rôle soit version grand public sinon qu'est ce qu'il ya d'autre une petite aventure d'une dizaine de pages qui est une bonne initiation mais quand même très moyen c'est surtout du fan service en fait tu vas rencontrer des personnages qui a dans l'autre bd dans la grosse bd mais du coup c'est pas celle qui m'a conquis et un système de règles qui est souvent décrié un vous pouvez aller voir sur le grog alors que mais non 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 vous êtes une monde de connard c'est un putain de bon système il ya tout qui tient en dix pages et surtout ils ont fait extrêmement simple tout se passe à deux dés de 6 c'est tout le temps le joueur qui lance tout a un dé rouge un dé bleu tu fais comme tu veux mais bon faut que tu puisses les repérer puisque tu as le dé d'action et le dé de difficultés qui sont lancés par le joueur sachant que ce qui va pondérer le lancer de dés sont les caractes du joueur c'est les caractes habituel force agilité intelligence donc c'est noté de pour les humains de 1 à 3 pour les grosses bestioles de 1 à 5 voilà donc tu peux avoir des scores négatifs ça signifie que tu as un teubé la moyenne de l'humain en fait c'est le zéro partout donc par exemple si tu as plus 2 en force sur un test de force bah tu jettes ton dé de 6 tu ajoutes 2 si tu es une bille en force tu auras moins 2 tu jettes ton dé de 6 et tu vas pas enlever 2 à ton dé d'action tu vas rajouter 2 sur ton dé de difficultés ça a l'air un peu embrouillé comme ça mais en fait c'est super simple comme truc et puis tu compares c'est celui qui a le plus haut qui a gagné donc voilà ton but du jeu c'est d'aider d'action des passes et des difficultés il ya plein de compétences dans le jeu et à l'intérêt des compétences c'est qu'elles vont pas s'ajouter comme tes caractes ou jet de dés elles vont en fait minimiser le hasard à savoir si tu es super compétent dans un truc avant que tu as 4 en baston bah quand tu te bats et que tu jettes ton dé d'action pour faire de la bagarre c'est à moins de 4 ça devient un 4 c'est à dire plus quelqu'un est compétent moins il ya de place au hasard et il a plus il a de chances d'avoir un niveau minimal de succès ce qui est selon moi en fait un concept vraiment très crédible qui gagnerait à être pris dans beaucoup de jeux parce que c'est vite effectivement que la petite fille de 4 ans elle batte conan le barbaro bras de ferre parce que oh bah conan il a fait un essai critique et la petite fille à la fin de réussite critique donc conan il s'est luxé en son bras de ferre avec une petite fille c'est la petite fille qui a gagné voilà j'ai vu des critiques justement du système des lco qui parlaient un peu de ça en disant ouais mais c'est bah non non justement vous n'avez rien compris tout le système des compétences et il y a aussi un système pour le mj où il peut rajouter en fait des maxima de difficultés ou des minima de réussite c'est fait pour corriger cet aspect là du hasard donc on a vraiment à la fois une cohérence et une part au hasard qui est respectée voilà sinon un système de magie vraiment sympa à savoir que quand t'es magicien t'es puissant mais tu vas en prendre mal en plein la gueule tout simplement la magie c'est le chaos et le magicien bas il introduit du chaos dans le monde et il tente de modifier un peu l'effet chaotique pour un effet prédéterminé l'effet du sort alors que ça peut aller de l'envoûtement tiens je te fous droit avec mon éclair dans ta gueule tout ça marche avec des selles c'est une substance qui est aussi la monnaie dans le jeu on rentre dans les détails on va pas vous perdre mais en fait le chaos donc l'énergie chaotique qui est utilisé pour générer le sort va détériorer le magot ça peut être tiens mon bras il perd les os puis après tu as un bras sans os voire tu portes des tentacules dans le dos ou ça peut être les effets peuvent être mentaux tu peux être complètement zarbi ou ça peut être ton environnement direct genre ton sort il marche mais en fait il ya plein du même sort aléatoire qui pète partout puis en plus de balancer une foudre sur le méchant boss tu vas cramer la gueule à tes copains voilà et le système de magie est pas mal développé justement en plus dans le grimoire ça s'appelle pas comme ça pour rien il ya voilà les deux tiers du bouquin c'est de la présentation au monde avec pas mal de trucs d'ambiance et des petites fins sur justement comment les gens ils ont tenté un peu de minimiser les conneries du retour de bâton de la magie donc il y en a ils se tannent la peau et en fait à des espèces de tatouages magiques il y en a aussi qui utilisent des magiciens pas très cool qui ont utilisé des petites larves qu'on met dans le cerveau ce qui permet en fait de détourner l'effet chaotique de la magie sur un de tes partenaires en clair tu jettes le sort et puis c'est ton larbin qui vont subir les contre-coups négatifs t'es pas cool puis voilà et au passage les deux aventures dans le grimoire sont par contre très très bonne elle te montre clairement qu'est ce qui peut être bien en termes d'aventures sur les lco une très bonne aventure d'ailleurs au passage dans un vieux casus belli qui voilà il y en a eu qu'une d'aventures dans le casus pareil il me semble qu'elle est téléchargeable sur le net façon tout ça a tellement été passé droit plus belle durette que oui allez-y télécharger c'est des trucs qui n'existe plus à la vente qui n'existe plus tout court les droits d'auteur je ne sais même pas si quelqu'un les a encore et puis ben voilà sinon comme vous dire au niveau des illustrations c'est du putain de très très beau en fait les illustrations qui sont pas tirés des bd ont vraiment de la gueule aussi après des trucs qui vont très mal passé à l'écran il y en a des qui passeront mieux par exemple celle là ça c'est pris au pif c'est vraiment du niveau d'illustration de base normale pour le bouquin t'as rien de plus moche que ça il y en a des très très belle comme ça soit par exemple c'est tiré de la bd et voilà donc bah ouais les lco en fait si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui peut foutre la main sur le jeu ou qui l'a embêtez le pour qu'il ressorte de son placard c'est un jeu qui mérite qui mérite d'être joué il a intérêt d'ailleurs d'être très sympa sans forcément être joué en campagne entre les deux aventures du grimoire vous les jouez vous vous en souviendrez dans dix ans et voilà vos personnages pourrait même faire deux personnages différents donc ouais il ya aussi tout un système de destinée qui est pas seulement comme dans beaucoup de jeux et un truc pour te sauver le cul qui est aussi ben plus t'as une destinée élevée plus t'as des chances qu'il t'arrive des couilles un peu à la torgale genre les dieux te regardent d'un peu trop près et t'as pas la paix t'es pas tranquille il t'arrive plein de trucs positifs mais quand il ya une couille c'est pour ta gueule voilà que dire d'autre sur ce jeu bah je crois qu'on a fait un peu le tour un des règles super simples les aventures sympas un monde extrêmement fouillé super agréable à lire très bien très bien développé dans dans le premier supplément et il ya aussi un gris il ya aussi un écran qui avait été annoncé mais il n'a jamais été publié donc voilà le cherchez pas l'écran n'existe pas il est listé mais voilà il n'a pas été édité sinon bah c'était chez dès le cours mais on s'en bat les couilles parce que dès le cours il le fait plus bien longtemps et c'est totalement un introuvable info va falloir vous levez tôt voilà pendant deux ans mais vous pensez amazon dès que vous voyez un un mec qui sait pas ce qu'il vend ou qui est vraiment dans la merde qu'il le fait à 60 euros mais sauter dessus on peut telluriser là dessus d'ailleurs t'en faut vous le dire peut-être que je le fasse allez on choper des on s'en fout voilà en tout cas jouez bien légende des contrées un sacrément très 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 bon jeu et puis voilà donc les races de base du jeu comment parler les elfes il n'y en a pas il ya des trucs qui ressemblent les nains les humains en fait les nains et les humains sont les seules races que tu retrouves dans les aux dieux souvent le mort blanc ressemble pas mal aux gobelins mais en beaucoup moins con l'akaï c'est celui du Conan le barbare toute une espèce de race de Conan le barbare voilà tout ce que tu retrouves dans la bd et il ya une race en plus qui est à peine aperçu dans la bd dont il parle pas ce qu'on appelle les mages qui entre autres font de la magie mais c'est une société élitiste assez sympa aussi à découvrir ils ont fait ils ont fait du bon rajout donc on a vraiment tout bas tous les bails de la bd plus du très très bon travail supplémentaire ça a été fait la collaboration donc chevalier ségure les auteurs de la bd et voilà c'est très très bon au niveau des gens qui ont vraiment une pas de jeu de rôle qui ont bossé dessus il ya bura et rann bon c'est des vieux je crois pas que les noms vont dire grand chose en tout cas bon jeu à vous voilà geekez bien lancez bien les dés sur le coup des des petits c'est à ciao les gens